Sous les barrières. Il s'agit de deux barrières rectilignes qui prennent appui sur des murs. A quelle hauteur se croisent-elles ? C'est un défi du manuel de 3e en 2016. Bien sûr, A et B, les longueurs des murs perpendiculaires au sol, cette hauteur est aussi perpendiculaire au sol. Du coup, on se trouve, bien sûr, dans la configuration de Thalès, ses doigts parraient à celle-ci, ses doigts parraient à celle-ci. On peut appliquer le terrain de Thalès dans deux triangles, celui-ci et celui-là, et puis celui-ci et celui-là. J'ai évité de noter les sommets de ce triangle pour plus de concision. Donc, ce petit triangle est celui-là. Les rapports sont x sur A égale f sur D. D, c'est la distance des deux murs. E et F sont ces deux petits morceaux. L'autre application du terrain de Thalès pour les deux triangles, x sur B est égale à E sur D. Relation 1, relation 2. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va additionner ces deux relations membres à membres. x sur A plus x sur B égale f sur D plus E sur D. Mais on constate que F plus E, c'est exactement D. Ce qui nous vaut, ici, F plus E égale D. Ça veut dire que ce membre devient 1. On obtient cette équation, dans laquelle, bien sûr, x est l'inconnu. A et B sont les hauteurs des murs. On met x en facteur. x facteur de 1 sur A plus 1 sur B égale 1. On va mettre le même dénominateur, A, B. x fois A plus B sur A, B égale 1. Du coup, x égale A, B sur A plus B. Un cas particulier, si, par exemple, le mur A mesure 2 mètres, le mur B, 3 mètres, le calcul nous donne que x, c'est-à-dire cette hauteur entre, sous ces deux barrières, est égale à 1,2 mètre. Un petit enfant, bien sûr, pourrait passer sous ces barrières. On suppose, bien sûr, que ce n'est pas des barrières entre des pays.